L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'atelier des talents. Anne-France Aumont. Alors Catherine Guillemot, vous dirigez un cabinet qui s'appelle Les 5 C. Vous êtes formatrice indépendante. Et alors pour vous, quel est ce moment extraordinaire dans votre quotidien, cet extraordinaire dans votre ordinaire, dans votre métier ? L'extraordinaire de mon métier, c'est les grands et beaux silences dans les formations. Et les grands et beaux silences, les silences pleins comme on dit en coaching, arrivent souvent, pas tout le temps mais souvent, lors des lectures que je peux donner d'un conte. Voilà, j'aime beaucoup raconter des histoires et j'aime beaucoup conclure des séquences pédagogiques par une histoire, un conte, qui va permettre aux personnes un petit voyage et un petit voyage d'ancrage. Donc ça va être une histoire sur un fleuve qui appelle la pluie à tomber et qui va devoir adapter son langage aux gouttes d'eau pour qu'elle puisse tomber et que le fleuve grossisse pour aller rejoindre l'océan, par exemple. Donc là, on est vraiment sur comment je vais adapter mon langage à celui de l'autre. Et je suis souvent bluffée par ce silence qui suit la lecture du conte, cette attention particulière qu'ont les participants de plonger entièrement dans l'histoire pour s'en nourrir. Ça veut dire que vous racontez d'une façon particulière ce conte, cette histoire ? Ouais, d'une façon, je dirais, un peu solennelle. Quand on offre une histoire à un groupe, il y a une grande implication, il y a une grande émotion qui se met lorsque je m'assois, je m'installe, je bois mon petit verre d'eau et puis hop, j'y vais doucement pour emmener les gens au voyage. Il y a cette espèce de petit cérémonial qui invite au voyage. Merci Catherine pour ce témoignage. Et donc là, nous remarquons que vous avez un talent extraordinaire de conteuse puisque vous arrivez à embarquer vos stagiaires ou vos élèves dans ce voyage extraordinaire qui fait de votre quotidien et du leur ce moment magique. Alors Catherine, maintenant, vous faites votre rituel, vous buvez une gorgée d'eau et vous allez nous lire un conte de votre choix. La voie du fleuve Il était une fois, bien avant que le premier homme soit sur terre, une jeune et belle rivière qui coulait paisiblement au cœur d'un vallon tranquille. Mais, un jour, cette rivière entendit une voix. Cette voix venait du lointain rivage, là-bas, derrière l'horizon. C'était la voix profonde de l'océan. L'océan parla à la rivière. « Ton destin est de me rejoindre », dit-il. « Va, creuse ton lit, fais ton chemin, je t'attends. » Alors la jeune et belle rivière parla aux rues, aux ruisseaux et aux torrents. Voici ce qu'elle leur dit. « Accompagnez-moi, venez à moi, fendez la terre, contournez les montagnes et creusez votre lit. Soyez puissants, soyez impétueux, dévalez les pentes, tombez en cascade, coulez dans les plaines. » Les rues, les ruisseaux et les torrents entendirent la voix de la rivière. Ils firent ce qu'elle avait demandé. La jeune et belle rivière se transforma en un grand et large fleuve. Mais l'océan était bien loin et le fleuve ne pouvait encore atteindre ses rivages. Alors il parla aux gouttes d'eau, à toutes les gouttes d'eau du monde. Voici ce qu'il leur dit. « Venez à moi, fendez la terre, contournez les montagnes et creusez votre lit. Soyez puissantes, soyez impétueuses, dévalez les pentes, tombez en cascade, coulez dans les plaines. » Mais nulle goutte d'eau ne tomba des nuages pour grossir le fleuve. Pas la moindre pluie, pas le plus petit crachin. Le fleuve se lamenta. De ces lointains rivages, l'océan entendit son désespoir et lui dit « Je suis haut, tu es haut, comme les rues, les ruisseaux et les torrents que tu as convoqués, comme les gouttes d'eau que tu as appelées. Mais tu as parlé aux gouttes, comme tu le fis aux rues, aux ruisseaux et aux torrents. Et les gouttes ne t'ont pas compris. » Le fleuve entendit la voix de l'océan. Il parla de nouveau aux gouttes d'eau, à toutes les gouttes d'eau du monde. Et voici ce qu'il dit. « Regardez le soleil, laissez-vous dissiper, rejoignez les airs, devenez nuages, puis tombez, tombez, tombez en moi. » Les gouttes d'eau, toutes les gouttes d'eau du monde entendirent la voix du fleuve. Elles firent ce qu'il avait demandé. Le fleuve devint gros, fort et puissant. Irrésistible, il dévala les pentes, tomba en cascade, coula dans les plaines. Bientôt, il atteignit les rivages, là-bas, derrière l'horizon, et mêla ses flots à saut de l'océan dans un tumulte joyeux. Merci Catherine pour ce très beau conte. Merci. Merci.